Un monde dans lequel on avait réussi à faire tenir la planète sur une dizaine d'heures de vols, puis les richesses mondiales dans une dizaine de portefeuilles. On est issus d'un monde qui allait à la vitesse du son, puis qui a frappé un mur géant, microscopique. Un bel emplacement pour nous présenter ce... bien, ce substitut d'un traditionnel rassemblement festif pour la fête nationale, les célébrations. Donc, hier soir, Myriam se déroulait à la télé. Et laissez-moi deviner, vous aviez les yeux rivés, au moins sur quatre écrans probablement, n'est-ce pas? Et j'étais pas la seule, clairement, hier soir. Vous avez dit un substitut de soirée de fête nationale, mais vraiment, on était gâtés hier soir. 2h30 de belle télévision. Une fête nationale, bien sûr, qui n'était pas sous le mot d'ordre des grands rassemblements, comme on les a connus depuis les dernières décennies. Mais d'emblée, la soirée a commencé sur des images d'archives et on a pu se remémorer ces grands moments-là. Et puis, vous l'avez vu il y a un instant, Fred Pellerin a ouvert le bal avec vraiment une réflexion sur ce monde nouveau qu'on est en train de vivre collectivement. Et c'était ça, le mot d'ordre, le fil conducteur, tout au cours de la soirée. Fred Pellerin nous a invités à réfléchir et je suis pas mal certaine qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui ont versé quelques larmes. Et on a eu droit à de grands moments tout au cours de cette soirée-là, animée par Pierre Lapointe et Ariane Moffat. On le voit, il n'y avait pas que des vedettes, le public était très présent. Un rock voisine surprenant qui a interprété Bob Epine. Donc, des choix de chansons aussi très festives. Mais on a eu des moments plus émouvants avec plusieurs balades, avec, comme je le disais tout à l'heure, cette idée de changer le monde. Le choix des chansons a été fait en ce sens-là. Le monde est fou, le blues la métropole, le temps, le début d'un temps nouveau. Donc, la fibre nationale vibrait très fort. Et Diane Dufresne a été là un grand moment de cette soirée-là. La Diane Dufresne, accompagnée de trois orchestres, était majestueuse. Et il y a eu d'autres moments très touchants, très surprenants aussi. Un duo Pierre Lapointe et Hubert Lenoir, ils se sont retrouvés sur scène. On a eu droit aussi à des passages de l'extérieur à l'intérieur. Là, on est en salle à l'amphithéâtre Cogéco, mais on a aussi été un peu partout à travers le pays, à travers la province, à l'extérieur. On a donné une belle place aux jeunes artistes. Le rappeur Fouki, la fougue de Marie-Mé, de coeur, de pirate. Une mise en scène très créative. On a demandé aux artistes de se réinventer. C'est ce qu'ils ont fait sous la houlette de Jean-François Blais, habitué de ses grandes messes musicales télévisées. C'est lui qui réalise en direct de l'univers. Donc, une édition de la fête nationale qui fera école assurément. Et là, on va se laisser sur la finale de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada